... Cette histoire a eu lieu un après-midi d'été. Enfin, de cet été 2017 qui ressemblait davantage à un automne. Nous étions un mardi et je me rendais à la supérette de mon quartier afin d'acheter de la compote. Arrivé sur les lieux très vite, je sentais une présence. On me suivait. J'entendais les pas de ce spectre boitillant se rapprocher de moi peu à peu. Malheureusement, après m'être saisie de ma compote, il me fallut rebrousser chemin pour me rendre à la caisse. Et à cet instant, malgré tous mes efforts, un contact visuel. S'établit entre mon poursuivant et moi. Il s'agissait d'un vieux monsieur, lui dos voûté, les cheveux gris, des lunettes sur le nez. Entre 80 et 90 ans, à vue de nez. Il s'adressa à moi de sa voix tremblotante. « Excusez-moi, madame, je ne voudrais pas vous offenser, mais est-ce que je pourrais vous poser une question ? » Naïvement, je l'encourageais à poursuivre. Après tout, peut-être désirait-il un conseil pour mieux choisir sa compote ? Il continua alors et posa sa question. « Vous en avez pour combien de temps à être comme ça ? » Sous-entendu en fauteuil. Évidemment, cela me fit rire et je répondis tout naturellement. « Eh bien, pour toujours ! » Mais le vieil homme, atterré, ne comptait pas s'arrêter là et insista. « Mais vous êtes sûre ? » « Cela fait dix ans, monsieur, que je suis en fauteuil, donc oui. » « Je suis sûre. » « Mais non, mais ma pauvre dame, mais on ne sait jamais ! » « Si, si, je sais. » « Oh, mais vous auriez mérité de vivre ! » « Mais je vis, monsieur. Tout va bien, hein. » « Ne vous en faites pas comme ça ? » « J'ai un travail, des amis, une famille. » « Regardez, je vais même acheter ma compote toute seule. » « Nickel ! » Mais toujours aussi traumatisé, il rend chéri de plus belle. « Non, mais vous auriez mérité une vie normale, pas cette vie-là et tout. » Durant les dix minutes qui suivirent, le vieil homme resta buté sur sa position. Le répétant à quel point ma vie était minable. Compréhensive et patiente, je l'écoutais, tout en lui souriant. Tout en m'empêchant de lui demander, « Et vous, monsieur, comment vivez-vous le fait de mourir bientôt ? » « Finalement, après avoir réussi tant bien que mal à mettre fin à cette discussion stérile, je me précipitais vers la caisse pour payer ma compote et rentrer dans ma demeure. » La morale de cette première histoire est double. Tout d'abord, sache que tu auras beau répondre à toutes les questions qu'on te pose sur ton handicap, il y aura toujours des personnes qui n'entendront pas ce que tu dis, qui ne voudront pas comprendre et qui resteront butées sur leur a priori pourri. Et deuxièmement, la compote, c'est bon pour la santé. Sous-titrage ST' 501